Chers concitoyens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'on appelle l'étiquette énergie. C'est ce système de classification des appareils électroménagers, notamment en fonction de leur consommation énergétique et par extension de leur impact sur l'environnement. Je fais cette vidéo parce que moi-même, je suis passionné d'écologie. Quand j'étais salarié, que je touchais un salaire relativement confortable, quand j'avais besoin d'acheter un appareil électroménager, donc un lave-linge, un frigidaire par exemple, j'hésitais un petit peu parce que je voyais bien qu'il y avait des produits qui venaient du marché chinois qui avaient traversé la planète et qui étaient catégorisés très mal, mais qui étaient les moins chers, beaucoup moins chers, et que dans le même rayon, par exemple au supermarché, vous aviez parmi les classes A, A++, machin chouette, des appareils qui coûtent la peau des fesses. Et il y avait ce lien, ce biais de culpabilité qui me poussait à me dire « Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais tu fais un geste pour la planète. » En fait, c'est un piège à cons cette histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système de classification des appareils électroménagers est de A à G, F, H, quelque chose comme ça. C'est uniquement une idée de rendement énergétique de l'appareil. Donc ça veut dire que ce n'est même pas un calcul statistique a posteriori, parce qu'on aurait pu, avec les institutions qu'on a, on aurait pu se dire, en fait, les gens qui ont fait ces calculs, ils ont pris pour chaque modèle la totalité des appareils, ils ont estimé la quantité d'énergie, la quantité de matière pour le fonctionnement, la réparation et l'alimentation de ces appareils pendant toute leur durée de vie, qu'après, ils ont fait une moyenne. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on ne peut pas se fier à cette classification de A à H, parce qu'en fait, à aucun moment, on ne prend en calcul dans ce coût énergétique de l'appareil ce qui va être nécessaire à son entretien, et on ne prend pas en considération les différentes technologies. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous les petits frigos d'étudiants qui viennent massivement d'Asie et qui ont envahi le marché européen et qui ont cette image de produits pas chers, mauvais, extrêmement gourmés en énergie. Un jour, je discutais avec un ingénieur français qui travaille dans le photovoltaïque, un jeune homme brillant, et qui me faisait la réflexion, il ne faut surtout pas acheter ces petits frigos-là, notamment parce que le joint de ces petits frigos, ça n'a rien à voir avec les joints complexes des modèles haut de gamme. Ça entraîne une perdition d'énergie qui, multipliée par la durée de vie de l'appareil, représente des montants énormes. Et puis, le moteur du compresseur, la panne, le même rendement que sur les modèles haut de gamme. Alors, c'est un raisonnement qui tient, a priori, la route, sauf que pas du tout. Parce qu'en réalité, ce qu'on vous vend pour des modèles haut de gamme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a absolument à aucun moment dans le calcul, on ne prend en compte la possibilité supplémentaire de tomber en panne, et en plus, le coût que ça représente, la différence de coût pour réparer ces frigos haut de gamme, parce que ça n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Un petit frigo d'étudiants de mauvaise qualité, « Made in China ». Dedans, il y a quoi ? Il y a les parois, donc il y a un matériau, une espèce de mousse. D'un côté, il y a du plastique, de l'autre côté, il y a du plastique, puis du métal. Ça, ça ne peut pas tomber en panne. Ça marche relativement bien, comme isolant. Dessus, on a mis un câble électrique qu'on branche sur la prise secteur. Ces fils électriques alimentent les composants électriques du petit frigo, et ces petits composants électriques, il n'y en a pas 50. Il y a le relais de démarrage, le moteur, et la lampe, et la sonde thermostat. Et encore, la lampe, si elle tombe en panne, ce n'est pas un problème, parce qu'elle est en parallèle. Heureusement, les Chinois, ils ont construit des frigos de manière à ce que, si ta lampe grille, ton frigo continue de fonctionner. Encore heureux. Ce qui veut dire que dans les petits frigos, les frigos pourris qu'on essaie de déconseiller d'acheter parce qu'ils ne sont pas chers, il n'y a que trois composants électriques. Et chacun de ces composants électriques, il y en a partout sur la planète, et ça ne coûte pas cher. Le compresseur, ce n'est pas difficile à en trouver, ce qui est compliqué en réalité quand vous avez un problème de compresseur, c'est qu'il faut ouvrir le circuit de réfrigérant, et qu'il peut s'en aller. Le relais de démarrage, c'est extrêmement facile à tester, et ce n'est pas coûteux à réparer. Si vous achetez un relais de rechange en Europe, en France, ça vous coûte quelques euros, maximum 10 euros, c'est reparti pour quelques années. Si vous le commandez sur Internet aux Etats-Unis ou en Asie, vous en aurez pour quelques euros, voire moins d'un euro. Et la sonde thermostat, pareil. Tandis que les frigidaires haut de gamme classés AA+, machin, en fait, dessus, est embarquée une technologie différente, et notamment de l'électronique. Et alors ça, c'est le début des emmerdes. Parce que déjà, l'électronique, le problème de l'électronique, c'est que vous avez une carte avec plein de petits composants qui souvent sont tellement petits que vous ne pouvez pas les dessouder, les ressouder vous-même, alors que vous pouvez le faire avec de l'électrique pur, des composants électriques simples. Et ensuite, un gros problème, c'est que parfois, vous avez un seul composant, voire micro-composant, qui tombe en panne, et votre carte, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire que votre appareil haut de gamme A++, il ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce n'est certainement pas vous qui allez le réparer. Il faut appeler un dépanneur. Le dépanneur, il va venir. Au mieux, il vient en scooter. Ce qui veut dire que pour ces modèles haut de gamme, il faut d'autant plus d'entreprises avec des parcs de véhicules. Au mieux des scooters, mais en général, les professionnels de ce domaine, ils se remballent plutôt en utilitaires, et je les comprends. Et entretenir une flotte de véhicules, ça a un coût énergétique et un coût en matière assez élevé, je ne vous apprends rien. Et en plus, le technicien, une fois qu'il est sur place, il ne va pas réparer le composant cassé. Parce que s'il devez vous le facturer, le coût de la main-d'oeuvre en France est tellement élevé, ça doit être au minimum 50 euros de l'heure. S'il devait diagnostiquer quel est le composant, le remplacer, le souder sur place, et s'en aller, en fait, rien qu'en main-d'oeuvre, il vous assassinerait. Sauf peut-être dans le cas de certaines pannes récurrentes, ou certains techniciens vraiment de génie. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des entreprises, surtout des grosses entreprises, d'avoir des techniciens très compétents, parce que quand ils sont très compétents, très intelligents, ça veut dire qu'on doit les payer mieux, et qu'on ne peut pas les virer si facilement que ça, s'ils ne sont pas contents. C'est plus intéressant d'avoir des smicards qui ont le bac, voire moins, à qui la machine et les outils de diagnostic disent « Tu changes cette carte, tu as deux vis ici, une fiche à dévisser, et tu fais ce que je te dis. » C'est mieux de faire ça, parce que si le gars n'est pas content de son salaire, on lui dit « Si tu n'es pas content, tu dégages, et puis on prend un autre pauvre dans ton genre. » Et donc, dans l'histoire, d'un point de vue environnemental, on a un composant tout bête qui a cramé, on va changer la carte, et on a fait déplacer des gens. Et ce n'est pas fini, parce que cette carte, avec tous ses composants, dont un seul est hors service, va peut-être finir à l'incinérateur. Ce n'est pas ouf, niveau recyclage et optimisation énergétique et des matières. Alors, tu vas peut-être me répondre « Mais c'est pareil, le problème de faire venir le réparateur pour un petit frigo, et puis en plus, je ne vais pas venir un réparateur qui va me facturer 100, 200 euros pour un frigo que j'ai acheté 50 euros. » Et je vais te répondre « Non, ce n'est pas pareil, parce que ces petits frigos pas chers, bas de gamme, ils sont tellement simples que même un enfant de 12 ans, n'importe quel enfant de 12 ans, comprend son schéma de fonctionnement et peut même le réparer lui-même. Ce qui fait qu'en fait, on revient à ce sujet que la solution pour un avenir durable, c'est l'autonomie. Le meilleur impact environnemental, c'est quand les gens font eux-mêmes « Pas besoin de réparateurs, pas besoin de flotte de véhicules pour les réparateurs, pas besoin de tous les outils professionnels pour les réparateurs, etc. » Et c'est pareil dans le domaine automobile. Le même ingénieur, ce jeune homme brillant dont je vous parlais, j'ai parlé d'automobiles avec lui. Et alors, il me disait « De toute façon, maintenant, il faut acheter des véhicules neufs, puisqu'ils ont vraiment des rendements qui n'ont rien à voir, la consommation des véhicules récents, n'a rien à voir avec les véhicules sortis entre les années 80 à 2000, par exemple. » Pour les profanes, un petit rappel, dans l'automobile, on a mis d'abord au point des moteurs atmosphériques, c'est-à-dire des circuits dans lesquels on injecte, on mélange le carburant et l'air, on le donne à brûler au moteur à une pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression de l'atmosphère. Mais on s'est aperçu plus tard qu'on pouvait optimiser les rendements, c'est-à-dire avoir le même effort fourni par le moteur en lui donnant moins de carburant, sous réserve d'envoyer ça sous pression. Alors, oui, certes, on optimise la consommation, mais à quel prix ? Parce qu'il faut mettre les choses sous pression. Seulement, pour pouvoir mettre sous pression, par exemple, un carburant, il faut un circuit particulier, un circuit étanche qui va être capable d'emmagasiner la pression que vous donnez. Parce que spontanément, si vous avez un carburant sous pression dans un circuit qui lui-même est entouré d'air à pression atmosphérique, la différence de pression fait que ce fluide n'a qu'une seule envie, c'est de sortir. Donc, il faut entretenir et éliminer toutes les fuites en permanence. Si jamais il y a une fuite, le fluide sort et au mieux, votre véhicule est en panne, voire, il peut être en panne et devenir dangereux. Et pour alimenter cette pression, il faut fournir de l'énergie qui va être soumise, produite par un moteur, un moteur supplémentaire qu'on va mettre dans la voiture. Ou parfois, on utilise l'énergie produite par le moteur à combustible du véhicule en lui-même. Mais ces moteurs-ci, ou les mécanismes de récupération de l'effort du moteur, peuvent tomber en panne eux-mêmes. Donc, certes, on a des véhicules qui consomment moins de carburant, mais qui ont beaucoup plus de boucles conditionnelles intégrées à leur schéma de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle conditionnelle ? Ce sont des si. Mon véhicule fonctionne si le circuit de mise en pression du carburant fonctionne. et pour augmenter ses rendements sur les véhicules, on a injecté de l'électronique avec des algorithmes qui, justement, s'occupent d'optimiser les rendements, qui font des calculs en permanence. Mais même problème qu'avec l'électronique sur les frigos. L'électronique, c'est génial, ça permet de faire des choses superbes, sauf que c'est de l'énergie et de la ressource à extraire de l'environnement supplémentaire par rapport aux véhicules qui ont été faits entre les années 80 et 2000. Et quand ça ne marche pas, la note de matière et d'énergie qu'il va falloir dépenser pour réparer, pour retrouver le fonctionnement normal du véhicule, c'est une catastrophe. Et ces bilans-là, ils ne vous sont pas donnés à vos consommateurs. Tout ce qu'on vous donne, c'est, au moment de l'achat, on vous donne la consommation du véhicule mixte ou autoroute ou urbain où on va vous donner le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre. Et on se fiche de vous parce que, en fait, dans tous ces calculs-là, on n'intègre pas le coût de l'entretien du véhicule. Et on n'intègre pas non plus la durée de vie moyenne du véhicule. Certes, ce sont des choses difficiles à évaluer. Mais enfin bon, si on paie les instituts qui font des calculs, ce n'est pas pour rien, justement. Et en plus, le problème des véhicules automobiles récents, c'est que les séries ne durent que quelques années et les constructeurs automobiles construisent un nombre de pièces technologiquement sensibles et avancées limitées. Et donc, plus le temps passe, plus ces stocks s'amenuisent, les constructeurs automobiles s'en lavent les mains, eux, ils ont arrêté la production et de toute façon, ce n'est pas dans leur intérêt que tu répares ton véhicule. Leur intérêt, c'est que tu leur rachètes un véhicule neuf. Et donc, les pièces d'occasion techniques, leur prix augmente jusqu'à ce que le prix de la pièce soit supérieur à la valeur du véhicule. Et tu vas me dire, mais les véhicules entre les années 80 et 2000, c'est pareil ? Les pièces sont rares ? Et bien non, ce n'est pas pareil parce que les véhicules qui ont été faits entre les années 70 et 99, c'est de la technologie tellement simple que n'importe quel, il n'y a pas besoin d'un grand niveau de connaissance pour les fabriquer de zéro, à partir notamment de métal. Tu verras sur YouTube plein de gens avec un tour qui sont capables d'usiner des pièces en métal de manière à reconstituer les pièces nécessaires. Et c'est pour ça qu'en Afrique, dans les anciens pays de l'URSS, on est obligé de se débrouiller avec pas grand-chose, les gens prennent ce genre de véhicules et le maximum de pièces les produisent eux-mêmes avec des ressources locales. Alors on tape sur les Chinois en les désignant comme des pollueurs, mais en fait, c'est nous qui sommes trop bêtes. Ils ont complètement raison, les Chinois. L'avantage environnemental, ce n'est pas de changer de technologie, c'est d'améliorer le rendement et les conditions de fabrication d'une technologie très très simple qui a été déjà éprouvée. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter de rajouter de l'électronique dans les frigos pour rester sur mon exemple et d'optimiser par exemple les moteurs des compresseurs de manière à ce qu'ils soient toujours plus durables, toujours plus fiables mais qu'ils consomment de moins en moins d'électricité. Pas besoin de rajouter les cartes mères des cartes électroniques pour ça. Le jour où ton lave-linge tombe en panne et que tu vas te dire je vais essayer de le démonter pour voir ce qui se passe pour essayer de le réparer toi-même, tu vas te rendre compte du nombre de couches sur couches d'électronique embarquées là-dedans. ça fait des années que je récupère des frigos abandonnés dans la rue ça fait des années que je répare moi-même mes véhicules ça fait plus de 10 ans que j'ai pas eu à mettre les pieds dans un garage automobile et encore moins dans un concessionnaire automobile et je m'en porte que mieux. Aujourd'hui je voulais vous faire la synthèse parce que je pense que les citoyens français et d'ailleurs se font bien couillonner à ce niveau-là. On vous ment, on vous cache des informations de base. D'ailleurs dans la littérature scientifique ces indices-là la classe énergétique et la consommation des véhicules automobiles et les rejets de grammes de CO2 ces indices-là s'ils étaient soumis à un comité de lecture par des pairs ils ne tiendraient pas deux secondes ils se feraient exploser ça serait interdit de publier ces chiffres-là dans le domaine scientifique parce que ce sont des chiffres absolument pas fiables. Je trouve ça insupportable ce travail de harcèlement médiatique qui consiste à faire culpabiliser les gens en les poussant à acheter au prétexte d'acheter français et acheter meilleur rendement énergétique des produits qui d'un point de vue environnemental ne présentent pas d'intérêt particulier voire même l'inverse. Le jour où il existera des filières de recyclage de cartes électroniques on en reparlera mais en France on est loin 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 du compte on n'arrive déjà pas à recycler nos briquettes de carton notre papier et nos bouteilles en plastique. Alors si vous êtes d'accord avec moi je vous invite à me soutenir moralement en me laissant un mot gentil dans les commentaires on peut discuter c'est un sujet très sérieux pour moi et je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo s'il vous plaît avec les jeunes les jeunes actifs ou ceux qui vont devenir jeunes actifs parce que c'est eux les dindons de la farce en fait. Tous les 20 ans on a une nouvelle génération qui a été aliénée par les discours médiatiques et qui va se rendre compte que 10 ans plus tard qui se sont fait un peu couillonner dans l'histoire. Si vous aimez ce sujet je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas envie de vous abonner en passant par YouTube vous pouvez tout simplement le faire en remplissant le formulaire d'inscription que je mets à votre disposition dans la description je vous enverrai les vidéos par mail. A bon entendeur salut et je terminerai sur cette phrase que j'attribue à Albert Einstein ce sont la curiosité la persévérance et la simple observation qui m'ont conduite à mes idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada